Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que l'on apporte comme premier soin lorsque nous partons en voyage à l'extérieur du pays? Aussi, il y a les fameuses Tylenol. C'est un autre sujet, ce n'est pas quand on part en voyage, mais les Tylenol. Avez-vous déjà remarqué le nombre d'annonces de Tylenol? Tylenol pour ci, Tylenol pour ça. Je pense qu'il y en a une panouplie extraordinaire et terrible, dois-je dire. Alors, pour démystifier tout ça, je reçois notre pharmacienne préférée de la pharmacie Brunet de la sœur, Mme Sylvie Larouche. Mme Larouche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je reçois beaucoup de monde. Ça me fait toujours plaisir de recevoir du monde, mais vous, c'est un petit peu spécial. C'est vraiment gentil, mais le plaisir est partagé. Merci. Bon, dans mon intro, je disais, qu'est-ce que l'on apporte comme trousse de premier soin lorsque nous voyageons et nous allons à l'extérieur du pays? Oui. Brunet a fait une petite trousse que l'on a ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ça, puis on apporte ça? Oui. Mais ça, c'est une base. Ça, c'est une base. Et on peut le faire à la maison ou dans d'autres pharmacies. On peut aller chercher quand même les produits qu'il y a à l'intérieur de ça. OK. On va l'ouvrir. Oui. Allez-y, allez-y. Disons que, là, je prends pour acquis, par exemple, quand je parle de la santé, qu'est-ce qu'on emmène en voyage, je prends pour acquis que les gens ont consulté les cliniques au CLSC, les cliniques voyageurs. Ça, c'est important, oui. Dis voyageurs pour savoir s'il n'y a pas des médicaments à prendre. Ou des vaccins. Les vaccins, que tout est à jour, tout est à date. Ça, c'est important. OK. On prend toujours pour acquis aussi que les gens, tout dépendant où est-ce qu'ils vont, c'est sûr que les gens qui s'en vont aux États-Unis, la plupart des médicaments, ils peuvent avoir des noms différents, mais tout est assez accessible. OK. Et là, on parle d'aller au Mexique, à Cuba, etc., etc. C'est ça. Dans ce qu'on est actuellement. En Afrique, encore plus. Alors, là, ça, c'est fait par Brunet. Oui, exactement. C'est une trousse déjà toute faite qui a de la place à mettre autre chose. OK. Alors, si on… Je vais vous laisser aller un petit peu dans ça. Parfait. Disons, ce qu'on peut apporter, c'est sûr, bien sûr, les fameux diachylons, les fameux petits pansements. On peut en avoir toujours besoin, c'est ça. Le petit tonguet antibiotique, un petit tonguet antibiotique, un peu genre polysporin, par exemple. Oui, c'est ça, pour essayer d'éviter que ça s'infecte. OK. OK. Il y a d'autres… Il y a d'autres… Il y a d'autres genres de pansements, par exemple, pour… Tu sais, des fois, on met des belles petites sandales ou des beaux petits souliers chics un petit peu. Ça, c'est des petits pansements hydrogèles. Ça protège bien, puis c'est une espèce de barrière contre l'infection. OK. Vous avez des tilénols, ce qu'on appelle acétaminophène, du régulier. OK. OK. Donc, pas de l'extra-fort, rien de ça, mais ça dépanne pour… Un petit mal de tête. Un petit mal de tête. Là, on est allé danser, veiller. C'est ça. Oui. Moi, on a pris un petit peu trop de pinacolada. Ah, il y a des choses. Toutes comme ça, mais le matin, on a pas besoin d'un petit peu de tilénol. On a une petite crème ici pour, justement, les piqûres d'insectes ou les petites rougeures, les petites plaques rouges. C'est une crème d'hydrocortisone. OK. C'est un anti-inflammatoire. Ensuite, vous pouvez vous informer à votre pharmacien toujours si ça vous convient, mais on a, par exemple, ce qu'on appelle l'imodium, que plusieurs connaissent quand on a la diarrhée. Et il faut quand même vérifier auprès de votre pharmacien si vous pouvez en prendre. Parce que c'est pas donné à tout le monde? C'est pas donné à tout le monde. Donc, il y en a qui ont des maladies, des maladies intestinales ou des colites ulcéreuses ou des choses comme ça. Il y a des personnes où c'est contre-indiqué, donc c'est important peut-être de vérifier. OK. Non, c'est d'un grand secours. OK. Et il y en a qui vont avoir des problèmes un petit peu digestifs parce qu'on n'a pas la même nourriture, parce qu'on fait un petit peu d'excès. On est en vacances. On est en vacances. Il faut en profiter en quelque sorte. Donc, ça, le bismut, ce qu'on appelle un peu, c'est la même chose que le pepto-bismol. OK. Et ça, on va l'utiliser pour justement les problèmes digestifs. Ou encore, ça peut aider pour la diarrhée. Ça a un effet constipant un petit peu. OK. Ce produit-là. Encore là, il faut vérifier si c'est compatible avec ce qu'on prend comme médicament. Et le fameux petit désinfectant à main, parce que même en voyage, il faut s'assurer des fois de se désinfecter parce que de là, des fois, on va prendre, qu'on va avoir des petits problèmes. Oui, c'est ça. Puis, on a un petit panflet ici, la trousse de voyage. OK. Ne partez pas sans aile. Et ça l'explique un petit peu, même très bien, ce qu'on doit apporter, les précautions. Je trouve que c'est quand même très bien fait, là. Je l'ai regardé. OK. C'est vraiment quelque chose de bien. Ça, c'est... Ça, c'est la base. C'est ce qu'ils mettent là-dedans. Exactement. C'est la base. Ça, on peut se procurer ça à la pharmacie Brunet, mais est-ce qu'on peut-il le coût de ça? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est aux alentours de 14,99, si je ne me trompe pas. Parce que si on est capable de se payer un voyage au Mexique, on peut se payer ça. On est capable de se payer une petite trousse santé. Exactement. Il faut compléter, par contre, comme je vous disais, là-dedans, il y a des tampons désinfectants pour nettoyer les plaies qui manquent. Donc... Ça, c'est le strict minimum. Oui, oui, absolument. Mais nous autres, on peut rajouter autre chose aussi. Exactement. Donc, on va parler aussi des autres choses que l'on peut ajouter. Alors, moi, là, première des choses, ici, là. Gravol, ça, tout le monde connaît Gravol. Apportez-en plus, parce que ça, c'est toutes des choses pour les maux de cœur. Bon. OK, parce que ça, c'est très important d'avoir ça. Bon, on va y aller ici, là, on va demander. Dans le fond, c'est que... Pour qu'il y ait mes ramènes, ici. Ça, ici, c'est la même chose, c'est le même médicament. OK. La différence entre les deux, ici, vous avez un petit dessin d'orange. Là, je parle pour adultes, pour enfants, il y en a aussi. OK. Mais celui-là, il est à croquer, donc, si on a des places où on n'est pas trop sûr de l'eau et on a un petit peu mal au cœur, donc, c'est peut-être bien d'avoir les comprimés croquables D'avoir celui-là. Plutôt que d'avoir celui à avaler. Mais pour l'effet, c'est le même. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même délai. Ça, elle, agit dans le même temps. OK. Mais par contre, ça cause la somnolence. Ah, OK. Donc, il y en a qui aimeraient ça, qui ont juste des petites nausées. C'est sûr, quand on a des bons vomissements, il faut quand même... Puis c'est bien d'avoir quelque chose, justement, qu'on puisse croquer. OK. Mais par contre, il y en a qui n'aiment pas ça. C'est sûr, on est en voyage, on ne file pas pour dormir 24 sur 24. Il y a ça. On va en profiter de notre voyage. Il y a ça, exactement. Il y a quand même les gingembre, les gravoles aux gingembre qui sont là. Et c'est les seuls et uniques qui sont sans somnolence. Parce que c'est du gingembre qu'il y a dedans. Ça fait que ça, si on regarde tout ça, quand on parle des gravoles, surtout, je pense que ce qui serait le mieux, à ce moment-là, c'est de demander conseil aux pharmaciens. Oui, absolument. Toujours. C'est toujours ce qu'on prône. Parce que si, comme vous dites, celui-là, une somnolence, celui-là, non somnolence, alors c'est important de le dire, si la personne va chercher des gravoles, OK, moi, je prends celui-là, je m'en vais, puis elle prend du gravole. C'est ça. Puis tout d'un coup, là, elle s'endort tout le temps. Surtout s'il y a de l'alcool, on s'est contre-indiqué. On ne peut pas prendre celui qui cause la somnolence avec de l'alcool. Bon, ça fait que ça, c'est tout, et quand on sait qu'on va en voyage, bien, sans faire d'abus, mais il y a des petites chances que nous prenions un petit peu d'alcool. Oui, exactement. Parce que la modération a toujours meilleur goût, mais... Mais en voyage, on dirait qu'on l'oublie, ce principe-là. Mais oui, c'est ça qu'on laisse à l'aéroport. On le reprend en venez. C'est ça. On prend nos bonnes habitudes par la suite. Et voyez-vous, ça ici, c'est des patchs. Comme, par exemple, ceux qui s'en vont dans des grands voyages ou des croisières, souvent sur l'eau, ou qui ont déjà les mals des transports, même en voiture. Ça, ça dure trois jours, par exemple. Il faut le mettre une douzaine d'heures avant de partir. OK. Mais par contre, ça va durer trois jours comme efficacité au niveau du mal des transports. Ça peut endormir un petit peu, par exemple. Alors, prévient le mal des transports pendant trois jours. Oui, en action continue. Par exemple, je vous disais, les croisières, on ne peut pas savoir... C'est plus difficile. Bien sûr, il y a des stabilisateurs, les beaux gros bateaux, tout ça, ça va bien. Oui, oui, oui. C'est une autre façon. Mais ceux qui ont vraiment de la facilité à être malade juste en voiture, puis qui s'en vont en croisière, moi, je leur recommande fortement de venir s'informer, puis de peut-être partir, de peut-être essayer ces produits-là plutôt que des gravoles, où on a quand même un certain délai, ou quand déjà on est malade, ça nous prend assez rapidement. Là, c'est un petit peu tard pour mettre les patchs. Parce que là, puis j'en reviens à ce que je disais encore tantôt, c'est... on s'en va en voyage. Si on s'en va faire une croisière, j'ai l'impression qu'on n'apprendra pas ça. Ça peut toujours se faire. Oui, absolument. Par contre... Mais ce n'est pas celui que vous conseilleriez si on part en croisière. Non, j'aurais peut-être plus tendance à aller... Quelqu'un qui a déjà fait les croisières, ça s'est très bien passé. Là, à ce moment-là, peut-être les gravoles, même peut-être juste ceux aux gingembre, ça serait suffisant. Mais en tout cas, c'est plus la prévention. Comme je vous disais, vous pouvez partir avec tout ça et avoir absolument besoin de rien. Je vous le souhaite fortement. Mais par contre, c'est vraiment de la prévention qu'on fait. Alors, à ce moment-là, puis je persiste à le dire, le conseil de la pharmacienne, du pharmacien, allez donc prendre des conseils. Cette personne-là est qualifiée pour vous dire quoi prendre. Parce que des fois, on dit « Gravoles, on s'en va, ok, c'est beau, mais qu'un conseil, il y en a ici, quatre sortes qui sont... » Oui, c'est ça. Puis de ça, les gravoles, la boîte rose, entre autres, elle est gardée exclusivement au laboratoire. Donc, vous devez avoir le conseil du pharmacien pour vous les procurer. Il faut les rentrer dans les dossiers. Le pepto-bismol, ça, j'en ai parlé un petit peu dans le fond. Un petit peu dans ça, ok. C'est pour les problèmes digestifs, puis ça peut être en prévention aussi de la diarrhée. Ça ici, ça là, c'est important. Ceux qui seraient allergiques à peu importe quelque chose. Oui, ceux qui partent. Parce qu'on ne sait pas, comme je vous disais, la nourriture, les breuvages, tout ça, on ne sait pas toujours. Ce n'est pas tout à fait pareil comme ici. Donc, ça, moi, c'est vraiment mon... Le gravoles, ça, les solutions de réhydratation, c'est vraiment ce que je conseille. Parce que le Bénadryl, évidemment, puis comme je vous disais, il y en a pour enfants aussi, c'est vraiment au cas où. On ne sait jamais si on fait une réaction à un produit ou un aliment là-bas. C'est ça. On commence à avoir des boutons, des plaques rouges, où on se fait piquer, où on va à la mer, puis on fait une mauvaise réaction. Peu importe. Donc, le Bénadryl, il y a toujours de la somnolence, par exemple. Mais c'est essentiel. Oui. Et les fameuses solutions de réhydratation... Tout le monde connaît probablement le pédialyte, qui est en bouteille déjà toute diluée avec des saveurs. Ça, c'est beaucoup plus pratique, même à la maison, mais c'est beaucoup plus stable. Ce sont des sachets qu'on dilue dans 7 onces de jus ou d'eau, de l'eau en bouteillons, on s'entend. Qu'on peut prendre. C'est des solutions de réhydratation, parce que quand on a la diarrhée, la première chose à faire, c'est de se réhydrater. Là, je ne parle pas pour les vomissements. Je parle exclusivement pour la diarrhée. Oui, pour la diarrhée. Parce qu'au début, quelqu'un qui a les vomissements, il faut d'abord les arrêter. Donc, on pense plus aux gravoles. Par la suite, on va aller avec les gastrolytes pour se réhydrater. Donc, ça peut aider. Et les deux incontournables, on va commencer par lui. Est-ce que c'est nouveau en spray? Non, ça fait quelques années que c'est disponible. Je trouve ça très plaisant pour les enfants. Je vais me réciter, Mme. Même pour les adultes, je trouve ça bien. Des fois, on va crémer, tout ça. Puis là, nous, on a les mains toutes gommantes. Les enfants n'aiment pas ça, se faire crémer. Tandis qu'avec ça, c'est froid un petit peu sur le cou. En tout cas, d'après mes enfants, c'est un petit peu saisissant, mais c'est vraiment plaisant. Peut-être qu'on se garde la crème plus pour le visage. Sinon, ça, ça va bien. On vaporise. On vaporise. Dans les endroits, c'est rapide. Les enfants peuvent repartir rapidement se baigner. Ici, on voit le chiffre 30. Oui, facteur de protection. Facteur de protection. Est-ce que… quel chiffre que vous conseillez, vous, il y a? Moi, actuellement, avec tout ce qui se passe, avec les cancers de la peau, tout ça, je vous dirais un minimum de 30. Ça, c'est le minimum. Oui, il y en a beaucoup qui, je vous dirais, on voit beaucoup moins des 4, des 8. Ça, c'était dans le temps. Mais maintenant, du 30, c'est vraiment intéressant. Et plus, parce que chez les enfants, on peut se permettre d'aller à du 45, du 55, du 60. Ça, c'est important. Et si on a mal fait les choses et qu'on ne s'est pas assez bien protégé… On ne s'est pas assez bien protégé. Je vous donne un exemple, un peu comme du solarchaïne, comme ça, par exemple, qui va rafraîchir les coups de soleil et qui va geler un petit peu la peau, qui va désensibiliser un petit peu le coup de soleil sur la peau. Ça, c'est quelque chose de bon. OK, parce qu'on voulait le montrer à l'écran, mais c'est vert. C'est vert. Mais ça ne fait rien. Est-ce qu'on dit solarchaïne ou caïne? Solarchaïne? Solarchaïne. On va trouver quelque chose. Ça, c'est un gel. Alors, ça fait du bien si on a un petit coup de soleil sur les épaules. Oui, absolument. Mais la prévention, il est… Donc, la trousse et on peut compléter… Absolument. … mettre, ajouter des choses, mais… Mais venez voir le pharmacien, on va vous dire ce que je ne vous conseillerais pas tout ça d'emblée nécessairement, mais on va aller au cas par cas. Parce que l'exemple frappant, c'est gravoles. Je ne pensais jamais… Moi, là, pour moi, là, simple commun du mortel, là, c'est que moi, je m'en allais chercher des gravoles, je prends ça dans tablette, merci beaucoup, bonsoir, je m'en vais avec ça. Mais on voit que là, ça dépend où on va, si on a un voyage en bateau ou on a l'avion, etc., ce n'est pas la même chose. Si on va avoir une somnolence ou pas, ça fait que c'est bon. Au moins, savoir à quoi s'en tenir, exactement. De la pharmacienne ou du pharmacien. Donc, vous partez en voyage, allez donc conseiller votre pharmacien, ce serait beaucoup mieux. Là, là, Tylenol. Oui. Tylenol. Vous en êtes censé apporter? Bien, je pense à la femme qui ne m'avait tant que ça, ça n'a pas d'allure. Parce que là, on prend des messages télé, puis bon, Tylenol pour ci, Tylenol pour ça, je pense que Tylenol pour faire pousser les ongles, je pense qu'ils n'ont, je ne sais pas. Mais, Madame Laroche, là, c'est pas, c'est… Est-ce que vraiment, là, vraiment, là, c'est tout ça, là, je veux dire, en ce sens qu'on a-tu besoin de tout ça? Non, encore là, je vous dirais, même pour des Tylenols, c'est bien de consulter le pharmacien. Oui, hein. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Puis, écoute, les gens, même, les gens sont surpris parce qu'ils arrivent devant les étagères où il y a les Tylenols, et là, tu les vois, puis là, avez-vous besoin d'aide? Bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de sortants de Tylenol. Puis, oui, selon les besoins qu'on a, effectivement, à la base, il y a beaucoup de produits où il y a… Vous savez que pour une seule Tylenol extra-forte, par exemple, il peut y avoir deux ou trois présentations possibles. OK. Là, c'est le même médicament, c'est la même force. Mais, par exemple, le comprimé, vous avez le petit comprimé rond, rouge, standard, là, je vais essayer de le trouver, puis je ne le trouverai pas. Mais, bref, vous avez le petit comprimé rouge. C'est du Tylenol extra-forte qu'on va utiliser pour les motaires. Qu'est-ce que c'est lui qu'on prend, là, en général? J'ai mal à la tête, je prends quoi? Justement, exactement, un Tylenol, si ça… Extra-forte? Bien, ça dépend de l'âge, ça dépend des conditions au niveau du foie, au niveau des reins. OK. Parce qu'avec l'âge, des fois, on va plus aller vers un Tylenol, par exemple, régulier, qui est d'une autre couleur encore, qui est à 325 mg. Sinon, oui, pour la majorité des gens, pour une action rapide, vous avez deux formes de Tylenol. Vous avez des Tylenol… Je vous donne un exemple. Ça, c'est deux Tylenols, 500 mg, extra-forte. Vous avez… Vous avez un capelet… Action rapide et extra-forte. Oui, vous avez un capelet à la droite, ici. OK. Et vous avez un action rapide Tylenol extra-forte, 500 mg, toujours pour les maux de tête, les maux de dos, les douleurs aiguës, qu'on appelle. OK. Mais c'est un comprimé qui va se défaire un petit peu rapidement. On a vu la publicité, le comprimé est vert, blanc et bleu. Et il se défait, il s'ouvre rapidement au niveau gastrique, au niveau de l'estomac. Juste, un capelet, est-ce qu'il y a une différence entre un capelet et une pilule ronde? Oui. On appelle le comprimé rond, on l'appelle… On appelle ça justement un comprimé, dans le jargon. OK. Et le capelet, c'est le comprimé un petit peu allongé. Il y a des gens qui préfèrent ça pour avaler. C'est selon, là. C'est vraiment l'égout parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout non plus. Le capelet, il a la forme un petit peu plus allongée. Un petit lénol arthritique, là, je vois ça. Oui, très populaire. Mais est-ce que c'est vraiment… Je prends ça, moi, à la place. Ça va-tu faire pareil? Oui, sauf que vous allez répéter vos doses. Surtout pour… Là, on parle de douleurs aigües. Ensuite, là, ça, on parle de douleurs chroniques, comme par exemple ceux qui font de l'arthrite, de l'arthrose. Des douleurs dans le dos, de façon… Qui ont vraiment une douleur qui s'étire, qui ont presque toujours mal. Là, à ce moment-là, il y a des bonnes alternatives au Tylenol qu'on est obligé de prendre aux 4 à 6 heures régulièrement. Donc, on a des espèces de pics up and down. Ça ici, que vous avez… Ça et ça, c'est la même affaire. Je vous disais, c'est du marketing ting. Du marketing ting ting ting, OK. C'est… Mais c'est la même chose. Vous avez les Tylenols douleurs musculaires et courbatures, une action rapide, plus rapide, avec une action prolongée 8 heures. Et ça aussi, le Tylenol douleurs arthritiques, c'est une action de 8 heures. C'est des Tylenols quand même. Si vous prenez ça, vous ne prenez pas les autres. C'est juste que votre soulagement va être plus constant sur 8 heures. Madame Larouche, c'est tout le temps. Merci infiniment. On se revoit un petit peu plus tard pour les fameuses allergies du printemps. Oui. On va se revoir. Puis, un conseil. Je pense que la conclusion de tout ça, demandez donc conseil à votre pharmacien ou à votre pharmacien. Oui. Merci beaucoup, madame Larouche. Ça me fait plaisir. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le Centre de santé et des services sociaux des Aurores-Boréales possède maintenant son propre site Internet. Alors, pour nous en parler, je reçois l'adjointe à la Direction générale et directrice de la qualité de ce Centre de santé et des services sociaux des Aurores-Boréales, Madame Maggie Vallière. Madame Vallière, bonsoir. Madame Vallière, entre deux réunions, on a réussi à vous attraper au vol parce qu'on sait que même quand l'émission va passer le 25 janvier, nous sommes aujourd'hui, la 13, il y a beaucoup d'épidémies à l'hôpital. Et puis, je pense que l'ouvrage à ce moment-là est doublé, sinon triplé. Oui, les gens ne manquent vraiment pas de travail. Oui, exactement. Puis, on n'en doute pas et le travail accompli aussi. Et je dois le dire, les tâches accomplies, c'est énorme, c'est grandiose. Puis, votre personnel est tout à l'honneur à ce moment-là. Oui, les gens font de l'excellent travail. Ils sont dévoués. Ils travaillent beaucoup aussi. Donc, c'est des coups de chapeau. Puis, on les remercie énormément. Oui, parce que ce n'est pas facile. Non. Du tout. On va parler du site Internet. Au moment où l'on se parle, le 25 janvier, le site devrait être en fonction, je présume, oui? Oui, oui, oui. Alors, parce qu'il faut dire que l'émission est enregistrée le 13 janvier. Donc, ça a été réalisé par Radium Multimédia, une compagnie d'ici, de chez nous. Est-ce qu'on peut dire, Mme Vallière, que c'était devenu essentiel? Oui, c'était devenu essentiel. Ça faisait déjà quelques années qu'on voyait que la majorité des centres de santé, premièrement, entre une grande partie en nombre, des sites Internet, on se faisait demander de plus en plus souvent, avez-vous un site Internet? Quand on a vécu la pandémie, on s'est dit, bon, un site Internet, ça permet de communiquer avec la population, communiquer l'information qui est la plus pertinente, la plus à jour, donner de l'information sur ce qu'on dispense comme service, donner de l'information sur des actualités, justement, comme la pandémie. Donc, c'est là qu'on s'est dit, c'est un incontournable, on doit absolument avoir un site. Et aussi, ça facilite, bien, ça facilite, ça peut améliorer ou faciliter, oui, le recrutement. Les gens, quand ils veulent connaître notre organisation, ils vont sur Internet, ils tapent le centre de santé. Et si on n'a pas de site Internet, bien, là, ils trouvent d'autres choses parce qu'on est quand même sur le web. Mais, par contre, ce n'est pas le site officiel. C'est parce qu'avec le site Internet, là, on va, je dirais, on fait plus qu'un survol du centre de santé à ce moment-là. C'est que là, on voit plus en profondeur tous les services qui sont inclus dans ce centre de santé-là. Oui, puis en plus, c'est de l'information qui est validée, qui est fiable aussi, alors que des fois, sur le web, on peut retrouver d'autres types d'informations qui n'ont pas été validées par l'organisation. Exactement. Si on parlait, là, parce qu'on ne peut pas aller en profondeur de voir chaque item du site parce qu'on en aurait pour l'avant-midi, sinon plus. Mais, en général, si on prenait un peu ce site-là, bon, on y va avec quoi, là? Quand on peut trouver de tout à ce moment-là? On peut trouver de tout. Le but, notre but principal en montant le site Internet, ce n'était pas de faire un site corporatif pour montrer notre organisation au sens corporatif. OK. Notre but, c'était vraiment de donner de l'information sur les services qui sont dispensés et surtout comment y accéder. Parce que la majorité des gens qui s'expriment au niveau des services nous disent, une fois qu'on est rentré, c'est facile. Des fois, c'est trouver la porte d'entrée que c'est plus difficile. Donc, vraiment, notre but, là, c'était vraiment d'exposer les services, pas dans le détail, mais dans le global. Et puis, ensuite, savoir, on a une porte d'entrée, vous pouvez téléphoner, vous pouvez vous présenter sur place, puis on le dit, ça. Donc, vous allez voir sur le site, là, on a vraiment un premier bandeau qui fait à peu près l'ensemble du contenu horizontal et même dans les boutons de gauche, là, on en retrouve aussi beaucoup. Parce que quand on regarde à l'entrée du site, c'est nos services, nous contacter, capsules santé pour votre sécurité, règles aux visiteurs, votre séjour, informations importantes et les liens utiles. Ça, là, je pense qu'on vient d'englober tout ce qui concerne le centre de santé des horaires boréales. Oui, en termes de services à la population, puis c'était vraiment notre but principal, là, en créant le site. OK. Ça veut dire qu'une personne, bon, qui a à être hospitalisée peut aller sur le site, puis aller voir qu'est-ce qu'elle doit faire. Oui, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est quoi la porte d'entrée pour être hospitalisée? Bon, là, on explique qu'il faut se présenter à l'urgence pour que la personne soit admise dans une unité. Ensuite, on lui explique un petit peu, bon, quoi apporter, c'est quoi les heures de visite, c'est quoi les heures de cafétéria. Bon, c'est sûr qu'elle, en étant hospitalisée, elle n'aura pas besoin d'aller à la cafétéria, mais des fois, les proches, ça peut être utile d'avoir cette information-là. Et puis, ça l'explique, on a commencé à mettre de l'information pour que la personne hospitalisée ou qui reçoit des services et ses proches puissent participer encore plus activement à l'épisode de soins, que ce soit au niveau du CLSC ou partout, là, au niveau du centre de santé. Donc, des questions ou des genres de listes à savoir quelles questions on doit poser quand on va voir le médecin. Pour, donc, les listes de médicaments, n'oubliez pas, apportez-les, il vous la faut, si vous prenez des médicaments naturels, dites-le. Bon, un paquet de petites informations de ce type-là pour faciliter aussi l'épisode de soins. Ça veut dire qu'à ce moment-là, une personne qui soit, même on parle juste qu'elle a du stationnement. Oui. Ça veut dire qu'on couvre à peu près tout. On voit aussi avec l'admission, vos droits et recours. Des fois, les personnes peuvent se dire, moi, là, j'ai droit à quoi? Je ne penserais pas que ça arrive et je ne pense pas que ça arrive, mais au cas où une personne ne serait pas bien reçue. Oui. C'est une chose qui peut arriver. Alors, elle est frustrée, elle s'en retourne chez elle. Bon, moi, là, j'ai été vraiment malheureuse. Qu'est-ce que je peux faire? Elle peut aller sur le site pour aller voir vos droits et recours à ce moment-là. Oui, on y retrouve le code d'éthique, entre autres, qui est une partie des droits et responsabilités. Et on y retrouve aussi toute l'information parce que, qu'on soit satisfait ou insatisfait des services, il y a des moyens de le dire. Oui. Il y a des façons aussi. Il y a des formulaires qui existent. Il y a le régime de plainte qui existe aussi. Donc, c'est tous des moyens que les gens vont avoir l'information directement sur Internet. Ils vont pouvoir s'adresser aux bons endroits pour éviter de cogner à plusieurs portes. Une chose que j'ai remarqué aussi, services hors de la région. Oui. Ça, c'est important aussi. C'est très important parce que nous, on donne des services de base comme centre de santé. Il y a certains services régionaux qui sont en Abitibi-Témiscamingue, mais il y a d'autres services qui sont spécialisés, qui sont hors de la région aussi. Donc, on a plusieurs questions sur les frais des placements, comment ça se passe. Il y a-tu des choses particulières qu'on doit savoir quand on va recevoir un service ailleurs, dans un hôpital de Montréal, par exemple. Puis, il faut le préciser, on a essayé de mettre beaucoup d'informations en partant avec le site. Par contre, ça va être avec les commentaires des gens, avec les questions qu'on va avoir, qu'on va pouvoir bonifier et ajouter. Exactement, parce que ce n'est pas coulé dans le ciment, comme on dit. Il va y avoir des ajouts, etc. Il va y avoir des choses qui vont être peut-être biffées, en tout cas, peu importe. Le site va toujours se retravailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec des ajouts et autres choses. Parce que moi, ce que j'ai aimé, on commence bien, on a le mot du directeur général, M. Fortin. On a le mot du président du conseil d'administration. Et on termine avec la fondation Dr. Jacques Paradis. Ça fait qu'on englobe une partie importante, le mot du président et du DG. On finit par la fondation Dr. Jacques Paradis, qui est excessivement importante. Puis, au milieu de ça, on a tous les renseignements que l'on cherche et que l'on voudrait avoir. Oui, puis on a aussi une section quand même assez importante au niveau du recrutement, rétention du personnel, du milieu, notre milieu comme centre de santé. Donc, ça, c'était un aspect, en plus des services, c'était le recrutement ensuite, une de nos priorités. Alors, si les gens veulent naviguer sur ce site-là, ils se rendent à quelle adresse? C'est www.csssab, qui est Centre de santé et services sociaux des arts boréales, les lettres, .qc.ca. Alors, on répète, oui, Elisie. Oui, peut-être juste une petite note. Oui, oui, Elisie. Le site a été vraiment créé, oui, par Adia, mais avec la précieuse collaboration de la SADC. Ah, OK. Donc, c'est vraiment la SADC qui nous a appuyés, financiers. Ça a été offert gracieusement par la SADC. Donc, c'est un partenaire qui est très, très, très important des nouvelles technologies. Exactement. Alors, Mme Vallière, merci infiniment. On invite les gens à l'inviter sur le site du Centre de santé et des services sociaux des arts boréales. Pour toute question, vous allez avoir réponse à vos questions. Alors, c'est www.csssab.qc.ca. Mme Vallière, je vous remercie infiniment. C'est un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se retrouve à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Sous-titrage ST' 501